Je suis Guy Fourmy, expert comptable conseil installé à béton depuis 2004, spécialisé dans le conseil aux entreprises, et nous travaillons avec Olivier Giraud et Edouard Barraud depuis 2005. C'est un accompagnement de gestion qui vise à augmenter la performance de l'entreprise et de rompre la solitude du chef d'entreprise. La cible, c'est les TPE, moins de 20 salariés, on va dire à peu près. Le concept du Rivalis, c'est vraiment l'accompagnement en gestion quotidiennement de l'entreprise, de la TPE. Nous apprécions beaucoup le concept Rivalis parce que c'est la mise en place d'un logiciel de gestion et la visite mensuelle qui permet de faire le point avec le client sur l'évolution de ses affaires. Alors c'est une activité complémentaire parce que le conseil Rivalis a plus de disponibilité que les experts comptables et il a un œil différent, basé sur la gestion. Nous, on est quand même tenu par les aspects déclaratifs et production de comptes qui nous prennent beaucoup de temps alors que le conseil Rivalis, lui, est là pour la gestion d'entreprise. On s'est rencontrés chez un client, donc tout de suite en situation de conquête de clients. Voilà comment ça s'est passé. J'apprécie beaucoup la hauteur d'esprit d'Olivier et puis sa vision globale de l'entreprise. L'idée, c'est qu'on va avoir une activité complémentaire de conseil en gestion avec un expert comptable qui va valider les aspects comptables, fiscaux et sociaux. Et donc, c'est deux cerveaux qui travaillent au service d'un patron. Et puis ensuite, la démarche, nous, c'est que grâce au projet Ciel, on intervient sur le devis. Donc, qui dit devis et métier ? Donc, on est vraiment très orienté sur le métier du client. C'est vrai que le métier de Rivalis, c'est de savoir qu'il y a 42 ardoises au mètre carré pour un couveur qui a 13 par pari en mètre carré. Donc, on est vraiment des hommes de métier pour rompre la solitude, effectivement, avec les clients. Donc, on fait des bons de vie, rentables. On organise de l'entreprise pour qu'il y ait le temps imparti qui soit passé pour ne pas affecter la rentabilité au niveau de la facture. Avec la facture, on va augmenter l'état de notre bord. Il y a une situation qui est très propice à l'activité expert comptable conseiller Rivalis, c'est quand il y a des crises. Alors, ça peut être une crise de croissance. C'est-à-dire, une entreprise qui se développe fort, fortement a besoin de ce qu'on appelle du besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire concrètement de la trésorerie. Donc, avec Olivier, on se coordonne pour donner les meilleurs outils à ce patron qui se développe pour obtenir ses financements. Ça, c'est le premier schéma qu'on aime bien parce que c'est une entreprise qui se développe. Après, vous avez le contraire, une entreprise qui a des difficultés pour X raisons. Ça peut être le marché qui se retourne ou un problème d'un pays. Et là, on va l'aider à sauver son entreprise. C'est là où vous parliez tout à l'heure de sauvabilité d'entreprise. C'est là où vraiment on va mettre en place tous les moyens qu'on peut avoir pour essayer de sauver cette entreprise. Alors, ce qui m'en sert à oui tout à fait. Pourquoi ? Parce que je vois que les clients sont satisfaits. Donc, si les clients sont satisfaits, GF Conseil est satisfait. Moi, je découvre le plaisir de travailler sérieusement, sans se trouver de sérieux. Et c'est vraiment, en fait, un partenariat sympathique au quotidien. Alors, moi, ce que je dirais à mes chers confrères, c'est qu'ils ont intérêt. Un intérêt intelligent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous anime ? On l'a dit tout à l'heure, on va le répéter. C'est la satisfaction de clients. Si l'expert comptable est structuré en interne pour donner le même niveau de qualité en conseil de gestion, OK. S'il n'a pas le temps, il vaut mieux qu'il noue un partenariat avec des conseillers rivalistes locaux qui, eux, c'est leur métier et sont spécialisés là-dedans. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, je conseille à mes chers confrères, de faire une stratégie d'alliance et non pas de défiance. On est partenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada